Eh bien, le ministre des Finances présentera son budget le 12 mars prochain, Alain, un budget largement déficitaire, au dire du premier ministre. Oui, il l'a répété encore aujourd'hui, les mêmes mots utilisés, les mêmes mots qu'il a utilisés dimanche dernier. Il faut dire qu'on est dans un contexte de stagnation économique. Le PIB est en régression actuellement. Les transferts fédéraux sont moins importants. Les revenus du gouvernement du Québec sont moins importants. Mais le ministre des Finances et le premier ministre ont tenu à dire qu'il n'y aurait pas d'austérité, de coupure de programme. On devra revoir la gestion des finances publiques et qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Ils ont défendu d'ailleurs d'avoir baissé les impôts il y a quelques années. Écoutez. Le déficit va être largement plus important. Mais il n'y aura pas de coupure de service et il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Est-ce que vous restez à croire que c'était la bonne chose d'envoyer des chèques puis de baisser des impôts? Oui, définitivement. Ce qu'on a vu, c'est qu'au niveau des revenus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a protégé le pouvoir d'achat des Québécois. C'est important pour la croissance de l'économie à long terme, pour encourager les gens à travailler. Réaction des libéraux maintenant. Ils accusent le gouvernement de mauvaise gestion, en fait. Bien, on se rappelle que les libéraux avaient appliqué l'austérité et qu'ils avaient dégagé d'énormes surplus. Ils l'ont rappelé au premier ministre ce matin. Écoutez leur réaction. Et la réaction également du chef du Parti québécois, qui accuse la CAQ de ne pas aller chercher suffisamment de transferts auprès du fédéral. Le premier ministre a dit qu'on va être capables de gérer. C'est justement ce qu'on leur reproche dans leur sixième année. Ils ne sont pas capables de gérer 7 milliards de surplus libéraux qui ont été dépensés. Doit-on rappeler ce que Gaétan Barrette et Carlos Laïtao ont dit, donc deux anciens ministres libéraux, qui ont dit que le gouvernement libéral a beaucoup trop coupé dans les services. Ça faisait partie du dégât qu'on avait à réparer. Quelle part du déficit qu'on s'apprête à faire vient des échecs du fédéralisme de la CAQ, des sommes qui ne reviendront jamais de la part du fédéral. Ce qui est important, Madame la Présidente, c'est qu'on se batte, qu'on se batte et qu'on obtienne des gains, comme on l'a fait avec le chemin Roxham, plutôt que d'attendre le grand soir comme le Parti québécois. 12 mars, Michel. Merci beaucoup, Alain.